C'est une grande expectation de la population après l'élection, après le discours-programme. Malheureusement, ils décevent et c'est la décision totale. Si le ministre annonce le tax budget, les a fait taxer additionnellement à travers ce prélèvement de l'OMC. La raison qu'ils n'ont pas payé avec taxe additionnelle, c'est parce qu'ils n'ont pas payé investir devant un gros projet d'infrastructure. Ils annoncent une carte expéditionnelle de 12,6 milliards pour l'année financière 2015-2016. En 2013, par exemple, il dit 15 points D. Donc, il dépense moins. Donc, il y a une logique qu'il va taxer. Parce qu'il n'y a pas payé, il va dépenser, alors que nous, nous faisons un budget de relance, que nous faisons de l'avoir avec un nouveau projet pour injecter capital pour... Et parce qu'il y a une prochaine, c'est à 6 mois-là aussi. 6 mois-là ? C'est pour moi ça même qui est le pétrisse. Rentre en causer relance, tout ça-là, création d'emplois. Nous, là, nous pouvons faire, malheureusement, création d'emplois, pas poursuivre. Pas une mesure concrète d'augmentation capital expenditure du gouvernement Navarra, et non pas tout, pas l'investissement de la secteur privé pour faire un gros an avant. Donc, c'est une occasion ratée. Pas une chiffre qui prévoit comme capital expenditure déjà bien insuffisant. Nous, là, nous avons une situation bien, bien denserée. Mais le plus dramatique, c'est de l'économiser dans l'avenir du pays. Le plus dramatique, c'est de l'économiser dans l'avenir du pays. Tout ça, c'est de l'économiser dans l'avenir du secteur privé. Il faut que nous puissions aller là-bas. Mais nous pouvons faire plaisir, nous pouvons faire un économiser, nous pouvons faire un profit. C'est une bonne guerre. C'est comme ça. Mais il y a un élément de pluff extraordinaire dans l'avenir. Il y a déjà 1,4 milliards qui consomment de la nouvelle bosse. Tout le monde qui consomme la population en général, qui a une franc-bisse, tout, le monde est cyclé, tout à fait. 1,4 million. Après, il y a un économiser, où est le taxe de l'économie ? Le ministère des Finances pédisane très largement l'eau du secteur privé pour générer la croissance à travers la création de 13 nouveaux cités. Quand ça va être une nouvelle cité de la construire ? Qui s'amène là qui va le rester dans sa nouvelle cité ? La première épique de côté pour rester là-bas, c'est-à-dire création d'emplois. Qui a été le divin pour gagner l'emploi ? Est-ce qu'il nous va le graduer chômeur pour employer notre site de construction ? Est-ce qu'il y a une année dans sa budget là ? Qui est capable de donner l'espoir à une jeune et à une madame ? Qui s'amène là pour gagner un emploi décent ? Il y a un ministre qui cause transparence dans le recrutement, qui cause méritocratie. Quand le conseil des ministres fait que l'approuve une nomination pour son ministre, qui a été l'analyse de madame ministre, papa ministre, copine ministre. Donc ce n'est pas la méritocratie pour moi, c'est une méritocratie. C'est que le gouvernement applique méritocratie parmi la ministre qui n'a pas la place sur d'autres enfants, d'autres familles. C'est ma cause de responsabilité. Il y a un type qui est lancé directement à vous par rapport à 40% d'actionnariats en recherche et le copine ? Et où là ? On ne peut plus dire que le Gagnat ? Le Gagnat est premier ministre, moi je suis ministre des finances, je suis premier ministre. Quand il ne peut plus que moi, c'est un gouvernement en 2005. C'est un premier ministre, on est au Gagnat, premier 3 ans. Et tu sais qu'il nous fait ? Il nous bien fait. Mais tu as l'air, il va vous dire à moi, il a l'air que tu as une visionnale de ma résidence, il ne s'en irréaliser, il ne faut qu'une cause de qui le bonheur. Il nous dit que au niveau du Gagnat, il dit que God sent. Vous connaissez que le Gagnat est un peu dépassé, il n'est pas réalisé, qu'on ne calote la pépine. Et là là-dedans, squandé, avec un niveau du Gagnat comme premier ministre. Et c'était un grand monde, et bien même, c'est une pépose, c'est ça tout de l'heure. Enfin, je ne les jure pas, si, les autres discours, c'était du délire, hein, bien défendant. En tout cas, mon dieu sac, les sessons et les objets, terriblement décevants. Après, c'est qu'il a revoir ça, mon dieu, quand on calquait l'avenir, quand on calquait l'occasion ratée, il a raté la lave. Sous-titrage Société Radio-Canada